La Chine Jadis, lointaine, aujourd'hui omniprésente, la Chine reste surprenante, inquiétante, dérangeante. Et pour essayer de mieux la comprendre, il faut souligner certaines particularités qui tiennent à son mode de penser, à son mode d'écrire, mais aussi à des réalités historiques, géographiques, qui rendent la civilisation chinoise assez différente des autres civilisations nées sur le continent indo-européen. La première, c'est qu'à la différence de toutes les autres cultures qui sont nées sur ce continent indo-européen, qui toutes sont nées de migration ou de conquête, la Chine est la seule civilisation qui habite depuis toujours le pays qu'elle habite maintenant. Et non seulement les Chinois habitent depuis toujours la Chine, mais ils y cultivent les céréales depuis que les céréales font partie du patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire au bas mot 10 000 ans. Et donc cela entretient un rapport tout à fait différent à la terre, à l'invisible, et également à l'idée de commencement, de début. Quand vous habitez depuis toujours un endroit, l'idée de début n'a pas de sens. Et par exemple, les Chinois n'avaient pas de légende de la création du monde, jusqu'à ce que les missionnaires bouddhistes viennent leur poser la question vers le premier siècle de notre ère. Par contre, en bons paysans, ils sont très sensibles au cycle des saisons. Et ils ont cette pensée cyclique. Ensuite, un autre domaine qui est important, c'est que la Chine est depuis toujours un pays surpeuplé. À l'époque où Jules César soumettait 500 000 Gaulois, à la même époque avait lieu le premier recensement en Chine. Et il recensait déjà 68 millions de Chinois. Et ça ne s'est pas arrangé depuis. Et donc, la gestion d'une population nombreuse est un élément fondamental de la perception sociale et politique chinoise. Également, la nature dans ce pays est puissante. Les saisons intermédiaires, printemps et automne, sont rapides, quasiment escamotées. On passe très vite d'un hiver froid en Chine du Nord à un été chaud et humide. Ce qui a habitué depuis longtemps les Chinois à un mode de pensée du changement. Un changement par alternance, par rythme binaire, qui sera finalement pensé en termes de yin et de yang. Et puis, il y a aussi cette familiarité avec l'invisible, qui est commun à tous les êtres humains, mais qui en Chine a été développée parce que pas du tout refusée par le mode de pensée ambiant. Par exemple, il vous est arrivé, à vous comme à moi, d'entrer dans une pièce et de vous dire « je ne me sens pas bien ici » ou « au contraire, je me sens très bien là ». Eh bien, les Chinois vont en faire une science qui s'appelle la géomancie, qui est un art de s'installer sur Terre. Et géomancie se dit en Chinois, « feng shui », deux idéogrammes qui veulent dire « vent » et « eau », c'est-à-dire les courants d'air et les courants d'eau, c'est-à-dire les courants visibles et invisibles qui sculptent un paysage et qui font qu'on s'y sent bien ou mal. De la même façon, à partir de cette idée de flux, ils vont avoir une vision totalement différente du corps humain. Et alors qu'en Occident, on va développer une anatomie avec des organes, un mot qui dérive du grec « organone », qui veut dire « outil » et qui va considérer le corps humain comme une usine avec des fabriques qui se suivent. Au contraire, la médecine chinoise va considérer le corps humain comme un ensemble, un ensemble dans lequel circule un flux quotidien qui passe à l'intérieur des différents organes. Et c'est comme ça que notre médecine soigne des maladies, alors que la médecine chinoise soigne des malades. Cette idée de flux, de changement continu, elle va également irriguer la conception chinoise de l'argent qui n'est pas du tout basée sur la thésaurisation, mais au contraire sur la circulation, sur le flux, comme le flux vital à l'intérieur du corps humain. Et on voit comme ça qu'il y a certains fondamentaux qui font que, quelquefois, le dialogue peut être difficile. Par exemple, les Chinois n'ont pas changé de système politique depuis 2000 ans. Ils sont depuis toujours gouvernés par un parti unique. Jadis, c'était le parti délettré, 5% de la population. Aujourd'hui, c'est le parti communiste qui fait 81 millions de membres, c'est-à-dire 5,28% de la population. Et le fait que ça marche depuis si longtemps fait que pour les Chinois, c'est un gage de réussite, parce que si ça ne marchait pas, ils l'auraient abandonné. Et il y a un proverbe chinois qui résume bien cela, qui dit « est vrai ce qui réussit et faux ce qui échoue. » Là où nous exigeons une rationalité, les Chinois se suffisent d'un fonctionnement. qui réussit. Sous-titrage Société Radio-Canada